Affaires sensibles, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 15h. Aujourd'hui dans Affaires sensibles, l'assassinat du juge Falcon. Ils sont rares les héros authentiques. Par définition, ils sont rares. Alors rendons hommage à l'un d'entre eux, Giovanni Falcon, juge italien anti-mafia qui, comme certains de ses collègues, a payé sa vie, sa lutte contre Cosa Nostra et ses révélations sur les liens que l'organisation mafieuse entretenait avec le pouvoir politique. C'est ainsi que le 23 mai 1992, sa vie s'est arrêtée dans l'explosion de sa voiture sur l'autoroute entre Palerme et l'aéroport qui porte son nom aujourd'hui ainsi que celui de son collègue, courageux comme lui, et assassiné un mois plus tard dans les mêmes conditions, le juge Borsellino. Giovanni Falcone, un homme d'exception, aussi héroïque que son bourreau était lâche, le parrain des parrains de Cosa Nostra, Totorina, surnommé la bête. Notre invité aujourd'hui, le cinéaste italien Marco Bellocchio, dont le dernier film, Le Traître, qui sort le 30 octobre en France, raconte justement l'histoire de Tommaso Bouchetta, le plus célèbre des mafieux qui ont collaboré avec le juge Falcone en échange de sa liberté et aussi parce que Bouchetta avait des comptes à régler avec Cosa Nostra et son chef monstrueux Totorina qui a fait assassiner ses deux fils. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, coordination Christophe Barère, réalisation Coyenne Guyenne et Jérôme Chélius. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Les passagers du volaire Charter à destination de Palermo sont invités à se rendre en salle de départ numéro 45. L'Italie ce matin est atterrée. Une tonne d'explosifs dissimulés dans la chaussée a sauté au passage de la voiture blindée du magistrat sur la route de l'aéroport de Palermo. Tout a commencé de la mort de Giovanni Falcone à deux jours. Alors qui a tué le magistrat ? La mafia sans doute, mais pas forcément que la mafia. La pieuvre comme on l'appelle. On hésite à assurer que l'État italien va enfin prendre les moyens de répondre à cet acte de guerre. C'est une véritable guerre. Encore une fois, Palermo est précipité dans les ténèbres. Qu'elle vient entre ces causa nostra, avec le pouvoir politique. La mafia vient d'affliger un revers terrible à l'État. L'État, l'État, je vais dire. Qui est Giovanni Falcone ? Avant tout, un magistrat atypique. Issu de la bourgeoisie traditionnaliste, Giovanni Falcone est né à Palermo en 1939 d'un père austère, fonctionnaire provincial et d'une mère qui, en bonne catholique, l'élève dans la foi. Il a d'ailleurs longtemps été enfant de cœur. Cette éducation corsetée par la religion et la rigueur n'est sans doute pas étrangère au développement de ses centres d'intérêt et de ses réflexions. Il aime à se référer à la Maxime de Mazzini, l'un des pères de l'unité italienne, pour qui la vie est une mission, le devoir et sa loi suprême. Il aura d'ailleurs pu en faire sa devise. Il hésite un temps entre l'école navale et la médecine avant d'intégrer la faculté de droit. Il vous le réussit brillamment. Devenu juge, Falcone n'a qu'une idée, lutter contre le crime organisé, contre la mafia. Il est nommé à Palermo et là commence son combat. Mais en Sicile, la pieuvre, c'est ainsi qu'on appelle la mafia, est omniprésente. C'est une panthère aussi, agile, féroce, dotée d'une mémoire d'éléphant. Elle n'oublie rien, la mafia. Le juge Falcone, elle le sait, mais aucune menace ne peut le détourner de sa mission. Pour Cosa Nostra, c'est l'homme à abattre, il sait trop de choses. Il est le premier à déchiffrer les modes de fonctionnement, les valeurs et les codes de l'organisation mafieuse. Aujourd'hui, derrière les bombes qui ont en s'enlointé la Sicile en 1992, est broyé le juge Falcone et de nouvelles révélations suggèrent des complicités haut placées. L'accusé, c'est bien sûr Cosa Nostra, mais derrière se cacherait un mandataire d'État, comme si une mise en scène occulte avait guidé la main assassine que la mafia. Si les massacres ont toujours des zones d'ombre, l'hypothèse évoquée est glaçante. Et pourtant, elle vient du procureur anti-mafia Piero Grasso, qui dit que Cosa Nostra n'était pas la seule à avoir intérêt à éliminer le juge Giovanni Falcone. Revenons au début de notre histoire. Cette toute dernière information qui me parvient à l'instant même, le juge anti-mafia Giovanni Falcone a été très grièvement blessé dans un attentat commis cet après-midi, en fin d'après-midi, sur l'autoroute près de Palerme. Le juge, dont la voiture a été projetée par une explosion hors de la chaussée, est hospitalisé en ce moment même à Palerme, dans un état très grave. Le 23 mai 1992, le journal de 19h de France Inter s'ouvre donc sur cette annonce fracassante. Le juge Falcone vient d'être assassiné. Giovanni Falcone, cet homme qui a fait trembler la mafia, déranger les structures sociales et qui a ébranlé la classe politique italienne, vient de tomber au champ d'honneur. Qui est-il donc ? Je fais partie de cette catégorie de gens qui estiment que chaque action doit être portée à son terme. Je ne me suis jamais demandé si je devais affronter ou non tel problème, mais comment l'affronter. En 1964, Giovanni Falcone entre dans la magistrature comme substitut du procureur à Trapani, une ville de l'ouest sicilien. Il est habité par ses convictions, son idéal de justice, il le dit lui-même. Je ne suis pas un Robin Desbois, je ne suis pas un kamikaze, pas davantage un trappiste. Simplement un serviteur de l'Etat en terre infidèle. L'Italie ce matin est atterrée. Alors que les institutions sont en pleine crise, sans président de la République et avec un gouvernement qui expédie les affaires courantes, la mafia vient d'infliger un revers terrible à l'Etat. Giovanni Falcone symbolisait aux yeux des Italiens la probité et la volonté de lutter contre une organisation infiltrée à tous les niveaux de l'économie et parfois de la politique. Michele Greco, l'un des parrains les plus importants qu'il a lui-même inculpé et fait juger, l'avait surnommé le Maradona de la magistrature. Pourtant, le juge Falcone, après des années de travail à la tête du poule anti-mafia, avait été promu au ministère de la Justice à Rome. On estimait qu'il s'y trouverait moins en danger. Mais il le savait, il le disait, il avait un compte débiteur avec la mafia que seule sa mort pourrait solder. On peut s'interroger sur la violence et l'audace de l'attentat qui a coûté la vie au juge Falcone. Un acte à la hauteur, sans doute, de l'obstacle que représente le magistrat pour le réseau mafieux constitué. Car c'est un homme inflexible, mu par des exigences éthiques irréductibles. D'ailleurs, il s'oriente très vite vers le pénal où son pragmatisme, sa puissance de travail et son habileté lui valent des succès spectaculaires. Dans son engagement, ses origines siciliennes constituent son meilleur atout. Elles lui confèrent une connaissance interne quasi viscérale des comportements et du mode opératoire de ses adversaires. J'en suis arrivé à l'État et à cette constatation que la mafia se nourrit de l'État et adapte son comportement au sien. En tant que produit de la sicilitude, la mafia, comme les siciliens, se sent blessée par la négligence et les erreurs de l'État envers l'île. Et plus l'État se désintéressera de la Sicile et les institutions feront marche arrière, plus l'organisation étendra son pouvoir. Personne de respect, d'honor et d'homerté, levante vos capes qui appartiennent à la société. Opiniatre et rigoureux, il s'érige en défenseur du droit. Il connaît les multiples ramifications de la mafia, jeux, immobilier et construction, production agricole, contrebande, trafic d'armes et de drogue. Il mène des enquêtes fiscales et bancaires sur les membres de Cosa Nostra. Conscient du danger qu'elles lui font courir, il n'en poursuit pas moins sa lutte contre le grand banditisme. Écoutons Jean-Michel Cordier, ancien journaliste de l'humanité, évoquer son ami Falcon. Je pense d'abord à l'homme, qui était un homme d'une très grande civilité, d'une très grande gentillesse, d'un humanisme profond. C'était un Sicilien, un palermitain. Et c'est d'abord le premier sentiment. Le second sentiment, c'est que c'est un coup fantastique qui est porté contre le droit, contre... C'est un juste qui vient d'être assassiné. Mais ce qui est frappant aussi, c'est qu'il a été exécuté par la mafia à un moment où il avait été en quelque sorte lâché par les autorités de son pays et contraint finalement de quitter sa charge. C'est un homme qui manifestement savait un certain nombre de choses et savait que des personnalités très importantes en Italie, en Europe et dans le monde ont noué des liens notamment financiers avec la mafia et en particulier l'argent de la drogue. Un juste qui, au fil de sa carrière et de son engagement, a développé une connaissance exceptionnelle du monde contre lequel il se bat. Quasiment un initié. Son île, la Sicile, est atteinte de ce mal endémique et fatal qu'est Cosa Nostra, qui suscite la peur, impose l'Omerta, la loi du silence, et laisse sur son passage les cadavres des gêneurs, le juge et les assassins. Nommé au tribunal de Palerme en 1978, Falcon s'intéresse dès l'année suivante à la mafia. C'est lors de recherches dans des dossiers financiers qu'il en découvre la nature et l'ampleur. En 1978, pour lutter précisément contre Cosa Nostra, Pepino Impastato se porte candidat à la mairie de Palerme sur la liste Democrazia Preteria, une liste d'extrême gauche. Il est assassiné durant sa campagne électorale. En 1979, le juge Cesare Terranova est assassiné après avoir en vain tenté de faire condamner certains dirigeants mafieux. Ce crime, ainsi de Falcon, a intégré le pool anti-mafia, une cellule judiciaire dirigée par le juge Rocco Kenichi, composé de quelques juges engagés dans le combat contre la mafia. En 1980, Falcon est jugé et nommé juge à Palerme en pleine guerre. Oui, la guerre générée par les luttes de pouvoir entre les familles mafieuses de Palerme et celle de Corleone. La Sicile se transforme en Far West. Le général des Carabiniers d'Alacchiesa, un leader de la lutte antiterroriste, est dépêché par le gouvernement italien pour mettre un terme aux violences. Il le paiera de sa vie. Giovanni Falcon aussi, il le sait. Et pourtant, il continue sa lutte. Bien sûr que je sais que je suis menacé. Tout le monde sait que nous sommes en danger quand on lutte contre la mafia. D'ailleurs, en juin 1989, j'ai été l'objet d'une tentative d'attentat très sérieuse. Ils avaient déposé 58 bâtons de dynamite sous la villa que j'avais louée. Mais attention, le fait que les mafiosis soient des criminels ne doit pas nous conduire à les mépriser. Ce serait une erreur. À part le respect qu'on doit avoir pour tout être humain, on doit savoir aussi qu'ils ne sont pas très différents de nous. Piola Torre, un député communiste qui avait fait voter la loi anti-mafia, est assassiné en avril 82, juste avant la mise en œuvre d'une seconde commission anti-mafia. Puis en septembre de la même année, c'est au tour du général Dalla Chiesa de disparaître. Il est abattu avec son épouse dans un guet-apens. Dans la mire des enquêteurs, le clan des Corleones, dont Totorina et le parrain, retenez ce nom, Totorina. Comme Falcone s'investit particulièrement dans l'enquête, on lui affecte un bureau bunker au sein du palais de justice, ainsi qu'une série de bureaux, afin qu'ils ne puissent être repérés par d'éventuels assassins. Son intervention contre les actions de la mafia va alors culminer, pour aboutir au maxi-procès de 1986. C'est avec son ami et collègue, le juge Paolo Borsellino, qu'il ouvre donc, en 1986, ce premier grand procès. C'est un événement considérable. Sur le banc des accusés, il y a 474 mafieux inculpés pour des crimes, allant de l'extorsion de fonds au trafic de drogue, en passant bien sûr par le meurtre. Parmi eux, Totorina lui-même. Le général de la Chiesa, un homme à poignes, était décidé à combattre la mafia en découvrant notamment toutes ses ramifications dans le monde des affaires et de la politique. Il l'a payé de sa vie. Son fils, Nando de la Chiesa, a expliqué à notre envoyé spécial à Palerme ce qu'il attendait de ce procès qui s'ouvre demain. Selon moi, l'assassinat de mon père a marqué un tournant important. Après des hauts et des bas, je peux dire que le climat général vis-à-vis de la mafia a fondamentalement changé. Mais ici, en Italie, il y a quand même des graves responsabilités au niveau gouvernemental. Les personnes liées à la mafia, les mafioses, ce sont des hommes qui vivent tranquillement dans les villes et ont des contacts publics avec le pouvoir politique. quand ce ne sont pas eux-mêmes des hommes publics. Je ne suis pas scandalisé, donc, quand on accuse toute la société italienne. Je ne fais pas d'ailleurs la distinction entre les Italiens qui luttent contre la mafia et ceux qui s'érangent du côté de la mafia. La guerre entre les clans palermitants et coerléonnais a causé de gros dégâts, laissant certains de leurs membres isolés, donc affaiblis. Ce sont ces individus-là qui vont briser l'Omerta et devenir les repentis, personnages clés de toute l'action de Falcone. Parmi eux, Tommaso Bouchetta, un mafieux rencontré lors de ses opérations américaines dont il parvient à obtenir des renseignements cruciaux. Il n'hésite pas à se rendre jusqu'au Brésil pour convaincre Bouchetta de collaborer. Et c'est grâce à lui que Falcone parviendra à donner un coup de pied dans la fourmrière et à envoyer tout ce joli monde derrière les barreaux. Le procès s'achève magistralement en novembre 1987 par la condamnation de 342 des accusés, cumulant 2665 années de prison. Mais il faut s'imaginer ce que représente l'action d'un repenti. Lorsqu'il entre dans la salle d'audience, devant les accusés, ses anciens congénères, il est le traître, celui qui a commis le crime d'honneur, celui qui a vendu l'organisation à la police. Alors dans le box des accusés, on lui lance des regards de tueur. Et puis dans le public, il y a ces femmes de famille mafieuse qui hurlent hystériques contre le repenti, proférant des menaces de mort. L'ambiance dans le prétoire, sans le meurtre programmé, diffuse une indicible atmosphère de violence. D'ailleurs, un jour où Falcone a demandé à Bouchetta une liste des hommes politiques impliqués dans la mafia, il se serait entendu répondre « Je ne sais pas lequel de nous deux mourra le premier, mais si je réponds, je finirai à l'asile psychiatrique et vous, vous cesserez d'être magistrat. » Propos prémonitoires ? Car il dérange, Falcone, et pas seulement Cosa Nostra, non. Les politiques aussi le trouvent bien encombrant avec sa probité et son intransigeance en bandoulière. Il va devoir vivre en permanence sous protection policière. De trois à six carabiniers constituent sa garde rapprochée. D'ailleurs, il est bien conscient du danger lié à ses entreprises. Il a raison d'avoir peur, Giovanni Falcone. Pour Antonio Caponetto, magistrat et créateur du Poulant qui mafia de Palerme, le juge Falcone a commencé à mourir en 1988. On meurt généralement parce qu'on est seul ou parce qu'on est rentré dans un jeu trop grand. On meurt souvent parce qu'on ne dispose pas des alliances nécessaires, parce qu'on est privé de soutien. En Sicile, la mafia frappe les serviteurs de l'État que l'État ne parvient pas à protéger. Personne de respect, d'honneur et d'homerté, levante vos capes qui appartiennent à la société. Sa candidature au poste de chef de bureau d'instruction du tribunal de Palerme est rejetée au profit de son adversaire, Antonio Melli, opposé au poule anti-mafia et proche de la retraite. C'est un camouflet. Cette nomination est aussi un signe envoyé à la mafia. Comme pour confirmer son interprétation, étrange coïncidence, c'est seulement au moment-là que choisit Cosa Nostra pour adresser à la préfecture de police une photo de Falcon et barré de deux dates. 1939, date de naissance, et 1988, date officielle de sa mise à l'écart. On ne lui attribue désormais que des enquêtes sur des braquages. Il s'agit donc bien d'un lâchage officiel d'une mise au placard. Le 13 mars 1991, Falcon est nommé directeur des affaires pénales au ministère de la Justice, à Rome. Il va y créer une structure de centralisation des informations pour la lutte anti-mafia inspirée des cellules américaines. À Palerme, les activités de la mafia repartent de plus belles. Pendant les mois qui suivent la clôture du procès, une série de meurtres se produit. Ainsi, sont abattus à deux jours d'intervalle. Le policier Nathalie Mondo et l'ancien maire de Palerme, Giuseppe Insalacco, qui est venu s'épancher dans son bureau à propos des pizzi ou les dîmes prélevées par les mafiosis sur les travaux publics, des extorsions de fonds, si vous préférez. Il connaît également le policier Mondo, infiltré dans la mafia et partisan d'une lutte offensive contre la pieuvre. Dans les années 80, la collusion entre l'État et la mafia est évidente, puisque les actions engagées contre elle ne sont soutenues par aucune mesure de protection des personnes concernées et que les lois visant à battre en brèche l'honorable société ne sont pas appliquées. C'est un message que la mafia, mais pas seulement la mafia, a voulu lancer à tous les pays. Et encore, je ne suis pas sorti de la pression que j'ai, de la souffrance que j'éprouve, parce que lui, il donnait à tout, surtout aux jeunes, l'espoir que l'État italien, malgré tout, pouvait réussir à gagner la lutte contre la mafia. Moi, je n'ai plus d'espoir à partir de ce soir. C'est un climat général qui est inacceptable maintenant. On ne peut plus rester comme ça, parce que sinon, c'est fini. L'État ne protège pas ses fonctionnaires et n'applique pas ses lois, pas plus qu'il ne protège leurs repentis et leurs proches. La loi Piolatore, par exemple, autorisant la douane à enquêter sur l'origine des patrimoines et des enrichissements douteux, ainsi qu'à geler les biens mafieux, et bien cette loi aura une durée de vie de trois ans. La mafia est inhérente à la société sicilienne, même les enfants s'en mêlent. Tout a commencé par la mort de Giovanni Falcone. Tu as commencé de la mort de Giovanni Falcone, le juge. Une partie des citoyens de Palerme se sont réveillés. Cosa Nostra omniprésente était omnipotente. Avant mai 1992, on a déjà tenté d'assassiner à Falcone. C'était en 1989. Mais dès le 26 juillet 1988, un indicateur avait alerté les commissaires anti-mafia qu'un attentat était prévu et que, grâce à des méthodes nouvelles de télécommande, on allait faire sauter Falcone. Ainsi, le 21 juin 1989, rompant avec ses précautions habituelles, Giovanni Falcone se rend près de Palerme, à la Daora en bord de mer, pour une baignade. Un policier embusqué sur le toit remarque un sac vert sur la plage. A l'intérieur, 58 bâtons de dynamite équipés d'une mise à feu télécommandée. Au large, dans une barque, un homme muni d'un détonateur. Une attente vaine puisque finalement, modifiant son planning à la dernière minute, Falcone ne vient pas. Mais il sait qu'il est en sursis. Pour la mafia, le temps n'a aucune importance. Elle témoigne d'une infinie patience pour atteindre la cible qu'elle a décidé de frapper. Ils n'hésiteront pas à me tuer. Même s'ils doivent provoquer un massacre. Il n'hésite pas, en effet. Ce sera ce jour fatal de mai 1992 où tout volera en éclat. Sa vie, celle de son épouse et celle de ses gardes dans une sorte d'apocalypse et de voitures qui constituent le convoi explosent dans un fracas épouvantable. Et la vague d'attentats va se poursuivre encore à un an jusqu'à ce que le nombre de détenus soumis aux 41 bis, c'est-à-dire un régime de haute sécurité carcérale, chute de 1400 à 200. La pieuvre a obtenu gain de cause, une décision prise en toute indépendance et en absolue solitude, dit Giovanni Conzo, le ministre de la justice de l'époque. Aldo Rizzo, maire de Palerme, lui répond. « Encore une fois, Palerme est précipitée dans les ténèbres. Rome doit prendre ses responsabilités, le gouvernement central, mais pas seulement lui, parce que c'est un combat qui concerne de près la démocratie. Toute la société civile italienne doit se sentir engagée. Palerme a connu ces derniers temps de grandes manifestations de solidarité. C'est un point positif à remarquer. Maintenant, il faut passer de la solidarité à l'action. Ceci doit impliquer tous les rouages de la société italienne. » Pendant ce temps, l'enquête suit son cours et les hypothèses les plus farfelues circulent. On va jusqu'à imaginer qu'une bombe a été lancée d'un avion sur la voiture de Falcon. Il faut dire que les dégâts sont considérables et à la hauteur d'un acte de guerre. Les moyens mis en œuvre au kilomètre 22 de l'autoroute qui relie l'aéroport de Palerme dépassent l'entendement. La tonne d'explosifs qui extermine Falcon et sa suite, c'est-à-dire cinq personnes, il a fallu la transporter, l'installer, la manipuler, posséder une certaine connaissance technique pour les différents réglages, puissance, mise à feu, timing. En outre, Falcon et voyagent dans un avion des services nationaux équivalents à notre glam. Connaître avec précision le jour et l'heure du vol, l'heure de passage de la voiture, tout cela incite à penser à l'intervention de gens renseignés. Oui, très bien renseignés. Une taupe, sans doute. Alors, on cherche des indices et on les trouve. 80 mégots de cigarettes aideront-ils les enquêteurs à découvrir les assassins du juge Falcone, de son épouse et de son escorte ? Pour le moment, ils ont servi à découvrir l'empreinte génétique de l'un des assassins celui qui avait fumé quatre paquets de mérite filtre en attendant sur une colline voisine le passage du juge et de son escorte pour déclencher la bombe. Les spécialistes du FBI et de la police scientifique italienne ont réussi à prélever de la salive, rester collés sur les mégots et à déterminer le code génétique. Et un autre élément, une voix, celle qu'a entendue une habitante de Catane en surprenant une conversation téléphonique le jeudi précédant l'attentat. Il arrive vendredi avec sa femme, on va le faire sauter après le deuxième pont, disait cette voix. En effet, le juge avait prévu en un premier temps de partir vendredi et apparemment, la mafia le savait déjà. On interroge également des suspects. L'enquête toujours menée dans le plus grand secret par une centaine de spécialistes dont beaucoup appartiennent à la police scientifique commencent à donner des résultats. Les six portraits robots des premiers suspects seront dans tous les quotidiens demain matin. Six hommes dont la silhouette, le visage, la corpulence ont été décrits par des dizaines de témoins qui ne se connaissaient pas. La précision des signalements est étonnante. Les enquêteurs sont parvenus à définir l'âge des suspects à quelques années près. Leur taille, leur poids, leurs signes particuliers, le modèle des voitures que certains ont utilisé et les divers itinéraires qu'ils ont empruntés. On sait cependant qu'au moins une douzaine d'hommes ont été impliqués dans l'opération et les recherches, toujours avec l'aide du FBI, se poursuivent. Et maintenant, la mafia va s'attaquer au second magistrat qui siégeait au maxiprocès de 1986, responsable lui aussi de son démantèlement. En juillet 1992, soit deux mois après le meurtre de Falcon, c'est au tour du procureur Paolo Borsellino d'être abattu. Ami intime de Falcon et avec qui il forme un binôme d'inefficacité redoutable, lui aussi s'était fait de nombreux ennemis. La pieuvre, comme on l'appelle, a une nouvelle fois frappé hier en tuant deux mois après le juge Falcon un autre grand magistrat engagé dans la lutte anti-mafia. Le juge Borsellino avait 54 ans. Hier, alors qu'il arrivait à Palerme au domicile de sa mère, une voiture piégée a explosé sur son passage. Là aussi, souvenez-vous, le juge Falcon avait péri ainsi. L'explosion d'une extrême violence n'a laissé aucune chance au juge ainsi qu'à cinq de ses accompagnateurs. Quelle va être maintenant la réaction des autres juges ? Peur ou au contraire plus grande détermination à combattre la mafia ? Écoutez la réponse d'Alzo Rizzo, le maire de Palerme, interrogé par Valeria Emmanuel. Les magistrats de Palerme et pas seulement ceux de Palerme savent bien qu'ils risquent leur vie. Les techniques offensives qui sont utilisées contre eux sont celles de faire sauter carrément des morceaux d'autoroute ou de route. Ce sont des techniques devant lesquelles n'importe quel système de défense risquent d'être inopérants. Donc, les magistrats ont pleine conscience de cette situation. Mais en tant que citoyens italiens et grands démocrates respectueux de leurs devoirs, ils continuent à accomplir parfaitement leur mission. Quel est l'élément déclencheur de ce meurtre ? Le parquet de Caltanissette affirme en 1992 que le magistrat s'oppose à la négociation en cours entre Cosa Nostra et l'État. Il constitue donc un obstacle dont il faut se débarrasser. Mais quel était l'enjeu de cette négociation ? Repose la question après le maxi-procès de 1986 instruit par les juges Falcone et Borsellino. Des centaines de mafiosies sont soumis à l'article 41 bis la prison de haute sécurité. Menée par le parrain Totorina, la mafia entreprend alors une vaste campagne d'attentat visant à contraindre les pouvoirs publics de mettre un terme ou mieux encore d'annuler cette disposition carcérale. Borsellino va être l'une des victimes puisqu'il rejette absolument tout accord, tout compromis avec cette organisation d'assassins. Lorsqu'elle apprend ce veto du juge le 19 juillet 1992, la mafia envoie une fiat remplie d'explosifs sur le juge Borsellino et son escorte. L'enquête révèle bientôt de nombreux points d'ombre. une ténébreuse affaire car dans le garage qui abritait la fiat, de nombreux repentis ont signalé la présence d'un individu étranger à la mafia. Qui est-il ? De plus, le carnet de rendez-vous du juge a disparu. Étrange. Deux ans d'enquête et s'ouvre le procès des assassins du juge Falcone au banc des accusés la mafia, bien sûr. Ces premières audiences marquent le début de la saison des grands procès en Sicile dans les prochaines semaines. Les assassins de l'autre juge anti-mafia Paolo Borsellino ainsi que ceux du député européen Salvo Lima se retrouveront à leur tour dans le box des accusés. On attend également un possible renvoi devant les tribunaux de l'ancien président du conseil Giulio Andraotti soupçonné de collusion avec la mafia. Autant d'affaires qui permettront sans doute de porter de nouveaux coups à la criminalité organisée et peut-être surtout de découvrir enfin quel lien entretenait Cosa Nostra avec le pouvoir politique. Une enquête minutieuse menée grâce aux révélations de nombreux repentis comme Santo Di Matteo l'homme qui fit les falcones va conduire les enquêteurs sur la piste des exécutants de l'attentat. Mais tous ne sont pas arrêtés. Bernardo Provenzano, Leo Luca Bagarella, le beau-frère de Rina et sept autres inculpés sont encore en fuite. Totorina et Santa Paola sont considérés comme les commanditaires, certes. Mais la justice est certaine de n'avoir arrêté qu'une partie des personnes impliquées, la partie émergée de l'iceberg. Alors une seconde instruction est lancée pour retrouver d'autres commanditaires extérieurs à l'honorable société. Les indices pointent vers le monde politique et vers celui des affaires. On soupçonne aussi les services secrets d'être impliqués dans les attentats. Finalement, seul Totorina, le parrain, sera accusé et condamné pour les deux meurtres en 2002. Selon Attilio Bolzoni, journaliste à la Repubblica qui a beaucoup enquêté sur le sujet, il existerait bel et bien des complicités haut placées au sein de l'appareil d'État. Et aujourd'hui en Italie, ils sont nombreux à le penser et ils le disent. Il n'y aura pas la volonté politique de détruire la mafia. Ils font tous de bons discours. Mais pourquoi les gens aujourd'hui ont sifflé tous les hommes politiques qui étaient là ? Parce que c'est depuis 30 ans qu'ils font seulement des discours et il y a les morts qui s'accomunent, il y a les policiers, les carabinières, les juges qui meurent. Et ils parlent, ils vont à les funérailles à dire quoi ? À dire de l'hypocrisie, à ne faire rien parce qu'ils sont complices de la mafia. C'est une complicité. Parfois, la mafia est autonome et indépendante. Oui, il est indépendante du pouvoir politique, la mafia. Mais parfois, ils se servent du pouvoir politique comme le pouvoir politique se sert de la mafia. Il y a des mafieux qui ont fait élire des hommes politiques même en prison. On sait donc maintenant que le chef mafieux Totorina n'est pas le seul impliqué. Il semble finalement que Cosa Nostra n'était qu'un instrument, le bras armé d'un autre pouvoir. Cette hypothèse appuie sur la répression massive menée par l'État italien après les deux assassinats. Tout se passe comme si le véritable commanditaire avait voulu faire placer une fois son forfait commis. Ce procès peut enfin se tenir après trois années d'enquête depuis l'assassinat de Giovanni Falcone et au mois de mai 1992. La justice italienne le tient, son procès contre la mafia et il se déroule en Sicile. Je crois qu'il s'agit du procès le plus grand du siècle parce que le personnage Giovanni Falcone représente pour l'Italie non seulement un juge qui a été tué par la mafia mais il représente la volonté de lutter et de vaincre la mafia. C'est sur ces mots de Liliana Ferraro de la direction des affaires pénales au ministère de la justice que prend fin notre histoire. Fin d'une histoire héroïque et portrait d'un pays finalement. L'Italie et son côté lumineux son côté falcone et son côté courage l'Italie et son côté sombre la mafia. Une histoire en noir et blanc noir comme Totorin un chef mafieux sanguinaire lâche psychopathe on l'appelait la bête. Il était même fier de revendiquer plusieurs centaines de meurtres de ses propres mains. C'est la lie de l'humanité. En face, un juge qui pousse son idéal de justice jusqu'au sacrifice. Oui, il y a quelque chose de sacrificiel dans cette histoire. Dans l'histoire du juge falcone dont l'aéroport de Palerme porte le nom ainsi que le nom de son adjoint Borsellino. Un hommage juste comme l'étaient ces deux hommes. Avec notre invité le cinéaste Marco Bellocchio. Bonjour. Bonjour. Votre film intitulé Il Traditore. Le traître en français sort sur les écrans ici le 30 octobre. Pour votre film vous avez choisi un angle précis comme un angle de journaliste. Vous traitez le très complexe sujet de la mafia sicilienne à travers l'histoire de Tommaso Bouchetta le plus célèbre des collaborateurs mafieux de la justice. Je dis bien collaborateur et non repenti. On y reviendra. Vous avez donc opté pour une grille de lecture de Cosa Nostra celle de Bouchetta. Pourquoi ce choix ? Ce choix a été fait pour un intérêt personnel et une progressive connaissance du sujet dans le sens que ça a été une requête que j'ai reçue. Je me suis informée et j'ai fait comme on disait auparavant. Je menais une enquête j'ai lu le livre j'ai regardé les films j'ai parlé avec des témoins et j'ai été fasciné par la complexité de sa réponse. Il décide de collaborer mais il affirme de ne pas être un repenti. mais il ajoute qu'il est un homme appartenant à Cosa Nostra comme si cela était sa véritable identité sa identité authentique mais il tient à préciser que sa Cosa Nostra est différente profondément différente par rapport à Cosa Nostra dominée par la famille des Corleoneses et qui en quelque sorte a trahi les principes sacrés de Cosa Nostra. Donc Bouchette il oppose lui-même aux véritables traîtres qui sont les Corleoneses car ils n'ont pas respecté les règles de Cosa Nostra c'est-à-dire des règles qui prévoient le respect vis-à-vis des personnes plus fragiles les enfants les femmes mais aussi les représentants de l'institution et aussi une société de Cosa Nostra qui faisait de la charité vis-à-vis des plus pauvres et qui en quelque sorte remplacait l'État là où l'État n'arrivait pas à aider ceux qui avaient le plus besoin. Alors avant de poursuivre sur Bouchette revenons à l'autre personnage important de cette histoire c'est le juge Falcon. Votre acteur est confondant de ressemblances. Est-ce que c'est Falcon qui est à l'origine de cette stratégie qui consiste à faire parler des repentis pour remonter la filière et organiser d'efficaces coups de filet ? Est-ce qu'il est à l'origine ? Oui, mais ce n'est pas que lui. Il y avait toute une équipe de juges qui a travaillé dans ce sens. Mais Falcon avait compris, avait perçu une série de stratégies lui permettant d'arriver au cœur de la mafia. par exemple son expression célèbre « Follow the money » donc « Suivre l'argent » il avait compris qu'en suivant l'argent on pouvait arriver aux grandes organisations internationales. restant circoscrivendo le campo Falcone est riuscito réduisant le terrain psychologique personale à convaincre Bouchetta à parler. Il ne faut pas oublier que Falcone est de Palerme comme Bouchetta. ils vivaient dans des quartiers qui étaient près l'un de l'autre. Et donc Falcone connaissait profondément la psychologie d'un mafieux et le respectait. Il gardait un certain recul mais il a tout de même offert à Bouchetta la confiance qui lui a permis de parler. Dans ce sens il a même accepté les limites de cette collaboration car Bouchetta il n'a pas tout dit. Il a dit des choses très précieuses qui sont servies à Falcone et que Falcone a utilisées pour reconstituer la structure l'organisation de Cosa Nostra. Alors là ascoltiamo insieme Giovanni Falcone. On va écouter ensemble Giovanni Falcone lors d'une interview qu'il a donnée à France Inter c'était en octobre 1991 donc peu avant sa mort. Bien sûr que je le savais. Tout le monde sait que nous sommes en danger quand on lutte contre la mafia. D'ailleurs en juin 89 j'étais l'objet d'une tentative d'attentat très sérieuse. Ils avaient déposé 58 bâtons de dynamite sous la villa que j'avais louée. Mais attention le fait que les mafiosi soient des criminels ne doit pas nous conduire à les mépriser. À part les respects qu'on doit avoir pour tout être humain en piochant en croissant on s'aperçoit qu'ils ne sont pas très différents de nous. Voilà. Ainsi parlait le juge Falcone. On lui posait la question est-ce que vous avez peur d'un attentat et il répondait est-ce que vous considérez et est-ce que les Italiens considèrent que Giovanni Falcone est une sorte de héros de l'Italie contemporaine ? Un héros en sortant de toute rhétorique lui-même disait moi j'ai peur comme tous les êtres humains mais le problème c'est de ne pas la subir de ne pas être paralysé par la peur nous pouvons tous mourir d'un instant à l'autre. Et lui faisait référence à un attentat célèbre qui avait été commis devant sa ville à Palerme et malheureusement pour les mafieux cet attentat n'a pas marché cette bombe gigantesque n'a pas explosé. Et donc il est un héros dans le sens qu'il a mis à sa vie à la disposition de l'État et la mafia a réussi à le tuer et dans ce sens sa position sa position est très différente par rapport à celle de Bouchette ce dernier n'est pas un héros même si Bouchette a non plus peur de mourir. Mais Bouchette collabore non pas parce qu'il s'est converti mais parce que ça lui convient il décide qu'il n'a aucune autre possibilité de survie sauf la collaboration donc il collabore mais il ne dit pas tout mais ce qu'il dit correspond à la vérité et ce qu'il dit est très utile pour Falcone pour reconstituer le mappage de la mafia de toute l'organisation criminelle et après arriver à organiser le procès à faire les différentes arrestations et donc à mener une action qui a représenté une victoire pour l'état italien. C'est aussi le procès de Totorina parce que il y a une scène très forte dans votre film lorsqu'il y a la confrontation entre Totorina et Bouchette et Bouchette dit au juge en montrant Totorina c'est lui qui a détruit Cosa Nostra parce que la mafia se dit des hommes d'honneur bon il est où l'honneur on se demande mais peu importe mais Totorina il va plus loin parce que lui il casse tous les codes et il casse tellement les codes que finalement il finit par casser Cosa Nostra c'est vrai c'est une thèse c'est une thèse vraie dans le sens que le défi fou de Réina est celui de combattre directement l'état et il ne se borne pas seulement à commander et à contrôler son territoire et de cette manière il a détruit Cosa Nostra car l'état à ce point là il a dû réagir et donc les conditions se sont créées pour mener des arrestations et pour trouver toute une série non pas seulement de collaborateurs mais des centaines de repentis qui en quelque sorte ont détruit l'architecture de Cosa Nostra donc Bouchetta accuse en quelque sorte de manière paradoxale Réina d'être le destructeur de Cosa Nostra qui est un grand paradoxe mais il lui attribue non tellement une méchanceté morale mais presque une folie il le définit en tant qu'une âme malade justement parce que sa folie cette volonté de conquête d'un pouvoir absolu l'a mené à la destruction comme tous les grands personnages d'une certaine tragédie pensons à Hitler évidemment à l'abstention faite de toutes les différences et bien on peut penser au Macbeth de Shakespeare la folie l'a porté à la mort et à la ruine de soi-même mais de son organisation également l'aéroport de Palermo porte le nom aéroporto Giovanni Falcone et Borsellino on ne voit pas Borsellino du tout dans votre film il n'est pas évoqué pourquoi ? je rappelle aux auditeurs qu'il est mort dans les mêmes conditions que Giovanni Falcone un film ne peut pas s'occuper de tout ce n'est pas un oubli mais je voulais préciser tout de même que pendant les obsèques de Falcone à un certain point il y a un fragment dans lequel on voit Borsellino et c'est un fragment réel dans lequel Borsellino prononce une prière devant les corps des morts qui ont été tués dans l'attentat de Capat mais il faudrait faire un autre film pour Borsellino sûrement lui aussi à dédier à sacrifier sa vie pour une mission pour un principe je voudrais également ajouter mais sans faire aucune polémique c'est une curiosité historique c'est-à-dire soit Falcone soit Borsellino étaient des hommes de droite non pas de gauche après mais Borsellino naît comme homme de droite Falcone est plutôt un libéral mais il n'est pas un gauchiste il n'est pas un homme de gauche c'est curieux mais c'est vrai Andréotti non plus n'est pas un homme de gauche est-ce que Falcone a été surpris est-ce qu'il a été empêché d'aller plus loin dès lors qu'en tirant la plot on s'est aperçu qu'Andréotti était aussi impliqué est-ce que c'était une difficulté pour Giovanni Falcone non Giovanni Falcone mais ce sont des données historiques Giovanni Falcone et au cours du premier procès a décidé de ne pas toucher au niveau plus élevé de la politique car les conditions nécessaires n'existaient pas encore n'étaient pas présentes mais dans son intention il voulait successivement aborder ce niveau et demander aussi de mettre sous enquête Andréotti et d'autres représentants politiques d'autres hommes politiques ceci n'a pas pu le faire premièrement parce qu'il a été tué et aussi parce que la classe politique à un certain moment s'est défendue et donc les preuves déterminantes manquaient pour pouvoir accuser Andréotti mais non seulement lui il ne faut pas oublier également que certains personnages politiques comme le Lima qui était le représentant d'Andréotti en Sicile a été tué par la mafia une série de personnages politiques importants mais ce qui était le second le second niveau et bien ont été portés au tribunal mais en partie ils ont réussi à se sauver soit parce que il y avait un manque de preuves ou soit parce que le crime était prescrit Andréotti a été acquitté Alors aujourd'hui la mafia la plus puissante en Italie est en Calabre Drangheta à Naples la Camorra n'a plus le soutien populaire mais continue à recruter parmi les jeunes et Roberto Saviano l'a bien montré dans les pouilles la Sacra Corona Unita est discrète mais active mais où en est Cosa Nostra aujourd'hui ? Il faudrait le demander à des personnes compétentes je n'ai pas les compétences suffisantes pour le dire tout de même Cosa Nostra existe toujours mais son style a changé pour le moment elle est moins sanguinaire elle est armée mais elle n'utilise pas les armes directement depuis longtemps je pense qu'il y a eu un meurtre ou deux mais si on pense à l'époque de Rhin lorsqu'il y avait un meurtre par jour on comptait des centaines des milliers de morts et maintenant tout a beaucoup changé l'Andrangheta est plus forte car il y a un pacte d'honneur de sang entre ceux qui appartiennent à l'Andrangheta et en vertu de cela il n'y a pas de repentis pour l'instant personne ne se repent par peur mais évidemment il y a une force d'organisation et une force de silence si vous voulez qui permette à l'Andrangheta d'agir encore non indisturbable mais elle est la plus forte celle-là la plus menaçante mais la mafia existe toujours elle se comporte différemment dernière question question cinéma pour un cinéaste ça doit être très intéressant cette scène du procès le maxi procès ce tribunal qui était construit adossé à la prison pour éviter les attentats pendant les transferts pour un cinéaste c'est une scène extraordinaire cette cage aux fauves notamment vous avez dû prendre beaucoup de plaisir professionnellement à tourner ça oui ça a été une occasion précieuse le fait de pouvoir tourner dans la salle dans la cour même qui a été construite exprès pour le maxi procès ceci a représenté une source d'inspiration très importante nous avons eu la liberté de le faire et nous avons eu suffisamment aussi de temps pour pouvoir le faire en déterminant les scènes les images les plus désespérés et les plus théâtrales qui se sont réellement passées pendant le maxi procès mais il faut considérer que le maxi procès a duré presque un an donc une des grandes difficultés a été représentée par le fait d'opérer une synthèse soit pendant le tournage soit au cours du montage pour arriver à cette représentation théâtrale presque d'opérant du procès Merci beaucoup Votre film intitulé Il Traditore Le Traître en français Le Traître il sort sur les écrans le 30 octobre Au revoir Merci beaucoup Merci à vous C'était Affaires Sensible aujourd'hui L'assassinat du juge Falcon une émission que vous pouvez réécouter et vous pouvez réécouter l'assassinat du juge sur les écrans et vous pouvez réécouter Sous-titrage FR ?